Notre économie ne doit être la chasse gardée de personnes, ni le piège infernal de nos hommes politiques, encore moins des entreprises étrangères. L'État sénégalais lui-même, ne pouvant tout faire, ayant compris ses nécessités historiques et économiques, s'est désengagé de certains secteurs depuis les années 1980. Aussi est-il de bon ton, pour un pays qui aspire à l'émergence de son économie et de tout son patrimoine, de promouvoir davantage ses nationaux. C'est ainsi que nos hommes d'affaires sénégalais, longtemps vitupérés, doivent être plus considérés et bénéficier de plus larges appuis devant la féroce concurrence des entreprises étrangères, mieux nantis et bénéficiant souvent de facilités à peine voilées. Malgré leurs insuffisances liées le plus souvent à des moyens techniques ou financiers, nos hommes d'affaires sénégalais méritent respect, accompagnement et même promotion. Ils ont en effet, dans beaucoup de secteurs liés au transport, aux industries, aux sportifs, aux milieux médiatiques, éducatifs, immobiliers, fait la preuve de leur lucidité et engagement patriotique. Ils ont ainsi bravé et même relevé des défis titanesques jugés hier insurmontables. Qu'on les respecte et qu'on les promeuve, car ils ont donné une idée très honorable de leurs compétences. Soyons unis et œuvrons à la promotion de nos compétences nationales, car ce pays, le Sénégal, a une trajectoire historique enviable. Il est neutre.